Et bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le tournage de vos énergies de lundi. Alors ça va être le 28 août, c'est la semaine du 28 août, je vous ai fait la guidance tout à l'heure. Là j'arrive à m'apaiser, mais je suis dans un genre d'énervement depuis tout à l'heure. Je ne pense pas que ça m'appartienne parce que je suis rentrée et il y a des trucs qui ne m'ont pas... Je n'étais pas contente par rapport à certaines choses que j'avais demandées. Mais si tu veux, c'est aussi le fait de constater qu'il y a encore de l'électricité dans l'air. Là au moment où je vous tourne cette vidéo, ça n'aura pas encore pété partout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette pression qu'on nous met, elle est là pour venir libérer des choses avec la pleine lune. C'est-à-dire qu'on va nous mettre sous les yeux des choses vraiment peu agréables pour l'ego, peu agréables par rapport à notre image sociale. Et il ne faut pas qu'on soit dans le contrôle pour accueillir ça. Alors on y va pour l'énergie générale qui va vous soutenir. Vous choisissez 1, 2, 3, je vais sortir. Hop, mais c'est énorme. Et là de l'oracle D, qui normalement n'a rien à foutre là-dedans, nous sort la carte de la protection. Donc ici déjà, on vous annonce que vous regardez ce tirage, vous êtes protégés. Et bien voilà. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Didi. On se retrouve... Ah ! Ici, on nous parle de messager d'eau et de reine de feu. Ici en fait, comment aller communiquer quelque chose à une reine fière à propos du sentimental. C'est ce qu'on vous dit. Que des arcanes majeures. Donc j'ai chariot en premier. J'ai justice en deuxième. Et j'ai messager d'eau, huit de terre. Huit de terre, c'est pas le huit de bâton. Le huit de terre nous parle d'une expertise. Ici, avec le chariot, on vous parle peut-être du mois de juillet. Donc ça peut être les cancers, mais ça peut être également la fin des lions. Justice nous parle de balance. Donc balance, c'est la fin du mois de septembre. Mais c'est aussi le mois d'octobre. Et le messager d'eau vient nous parler de libérer justement la soupape en déclarant ou en acceptant qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime quelque chose. Avec la carte du chariot, ce qu'on vous dit clairement, c'est avancer. Direct, avanti. Avec la carte de la justice, on vous demande d'être juste, de peser le pour et le contre. Il y a peut-être à choisir, mais peut-être pas à choisir entre les deux. Peut-être choisir les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Alors il y a peut-être des choses qui vous apparaissent contradictoires pour le moment. On a, avant d'être dans la 3D, on a été dans la 2D. Et sur un certain niveau, on reste toujours en 2D. Et ici, vous pouvez croire que quelque chose est juste ou pas juste. Je vous rappelle que tout dépend de l'angle et du point de vue. Peut-être que la justesse, c'est un ensemble de petites vérités justes. D'accord ? Comment on dit ? Vous avez peut-être perdu une manche, mais pas la guerre. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre, mais voilà. Alors, avec le chariot, de quoi on nous parle ? On nous parle d'avancer, on nous parle de déménager vers un endroit qu'on aime plus. J'ai quelqu'un qui est profondément meurtri de ça. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui ne veut pas partir. Oh là là ! J'ai quelqu'un qui voudrait se faire pardonner, ici. Alors, est-ce que vous demandez à quelqu'un de partir ? Silence, voyage. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont déjà partis et ont demandé en leur absence à l'autre de partir. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ici, ce qu'on vous dit, c'est par rapport à ce lundi. Vous allez vous pardonner d'avoir choisi, j'ai envie de vous dire, le mauvais homme où vous allez vous pardonner d'avoir fait quelque chose. Peut-être que vous n'auriez pas dû. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous aimeriez demander pardon à quelqu'un, mais que ça ne répond plus, ici aussi. Et avec le messager d'eau, on peut avoir quelqu'un qui est parti en voyage. Simplement, quelqu'un qui est parti en voyage et que vous, en fait, pendant ce temps-là, vous vous rendez compte que vous avez un besoin d'équité, un besoin de justesse, un besoin de décaire attitude. On a l'équité en dos de deck et peut-être l'adversité. Donc, peut-être maintenant que vous êtes revenus à une vision plus sage des choses que l'univers ne vous permet pas d'être satisfait dans l'immédiat. Donc, il y a une réussite que vous aimeriez partager avec quelqu'un. Parce que moi, je pense que certains d'entre vous se sont mis beaucoup la pression. Et en fait, le silence était la clé. Oh, voyage, voyage. Oh, voyage, voyage. Depuis le temps que je voulais la faire, celle-là. Ici, en fait, c'est marrant parce que quelqu'un... Ici, j'ai quelqu'un qui demande pardon. J'ai un homme qui demande pardon. Il n'y a pas de réponse. Peut-être parce que la personne est en voyage. Peut-être, justement, on continue de cheminer. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui a réussi quelque chose. Et par rapport à ce pardon, on n'a pas envie de répondre. Parce que peut-être le pardon, il vient 3 000 ans trop tard. Peut-être que la personne, elle est passée à autre chose. Ici, ce dont j'ai l'impression, c'est que là, il y a un silence. Et là, c'est une histoire de posture. En tout cas, la prise de conscience, c'est... Il y a un bout de chemin qui a été fait. Et certains ont atteint l'équilibre. Et d'autres sont confrontés à leur adversité. Vous voyez que c'est quelque chose qui nous parle d'équilibre beaucoup. D'équilibre émotionnel et sentimental. Il y a l'adversité. Donc, ici, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui est acquis de haute lutte. Alors ici, le masculin, il peut avoir besoin de réussir quelque chose pour s'élever. Ici, on a besoin de réussir à s'élever. Et c'est peut-être pour ça qu'on a été dans le silence à un moment donné, mes masculins. Ici, moi, j'ai l'impression que quelqu'un ne donne plus de prise. Ici, on a un silence, mais genre, on ne répond plus. Et alors là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un désarroi profond. Mais ici, il y a quelque chose qui s'est répété. Bon, pour moi, les deux personnes sont en train de cheminer. On est en fin de cycle. Avec les voyages, c'est des 9, c'est des 3 et 6. Et ici, il y a un besoin de méditer sur qu'est-ce que l'équilibre. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de défendre son point de vue. Et surtout, qu'il y a des gens qui sont en train de muter, qui sont en train de passer par tous les stades. Ici, vous pouvez être en nuit noire de l'âme. On vous rappelle que peut-être ce qui vous a procuré le plus de tranquillité, c'est de ne pas donner de prise. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une conjugaison de mal interpréter ce que dit l'autre. Mais peut-être aussi que c'est une manière de retourner à l'équilibre. Eh oui ! Nouveau départ. Nanana, nanana, nanana. Alors ici, nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'ici, peut-être que vous avez l'impression que l'autre peut vous avoir sacrifié pour un nouveau départ. Ou alors, c'est l'autre qui a l'impression que vous l'avez. Vous avez sacrifié votre relation avec lui ou avec elle pour un nouveau départ. D'accord ? Ici, clairement, il peut y avoir eu un manque de communication, une incompréhension réciproque et qui fait qu'on en arrive là. Alors, certains n'auront que des informations par radio moquette parce que c'est tellement courageux d'aller discuter les choses en face où des fois les gens ne veulent pas parler. Ici, on a la carte de la famille, de la santé. Donc, j'ai l'impression que peut-être certains font un « check-up », un « ketchup ». Alors, famille, santé, projection. Donc, j'ai l'impression qu'ici, des gens de votre famille, si vous les avez vus pendant les vacances, là, vous ont dit « va faire un test, va faire des prises de sang pour ça ». Et le verdict, il est à l'envers. Il se peut qu'il soit négatif. Il se peut que vous n'ayez pas le droit d'aller faire un voyage parce que vous devez vous soigner. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est on vous déconseille de faire un voyage pour aller retrouver quelqu'un. Parce qu'en fait, ici, on a quelqu'un qui voudrait retrouver l'autre pour discuter. Et c'est comme si quelqu'un vous dit « mais non, la personne est partie en voyage, elle n'est pas toute seule, elle a déjà quelqu'un d'autre » et tout. Et moi, je pense ici qu'on se rend compte, ici, quelqu'un se rend compte que, je ne sais pas qui a été le plus négligent dans la communication. Et pourtant, j'ai peut-être quelqu'un qui fait hyper attention. Il y a de la jalousie. Il y a quelque chose qui est entretenu, alors peut-être par l'environnement, mais il y a de la jalousie. Et j'ai l'impression qu'en fait, on met peut-être du temps à prendre des décisions, à encaisser un verdict. Ici, j'ai peut-être un protocole à entamer pour la santé, là. Clairvoyance, on le savait déjà. Ici, il peut y avoir justement un arrêt maladie. On reste à la maison. Et avec la carte... Oh ! Il peut y avoir des gens jaloux, hein. Oh là là ! Peut-être même des enfants. Mais c'est un truc de fou. Des enfants jaloux, des parents. Non mais je te jure. Il aura fallu que je tire les cartes pour comprendre que ça puisse exister. C'est quand même les parents jaloux, des enfants, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors certains, vous aviez eu une espèce de prémonition. Et moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, votre rêve, c'est de racheter une maison familiale et vous allez pouvoir le faire. Mais ici, je pense que la banque va vous dire non. Non, la famille va vous dire non. Et puis regardez, il y a quelqu'un qui va vous prêter... Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est vous avez pu. Mais c'est en rapport avec les gens que vous avez croisés par rapport à votre santé. Attends, attends, attends. Vous avez pu... Ici, il y a quelqu'un que vous avez rencontré dans cette maison de santé, dans cette maison de repos. Ou quand vous vous êtes cassé quelque chose. Et qui vous sponsorise. Parce qu'il y a eu une trahison au boulot. Et vous n'êtes pas très connus dans votre domaine. Les choses vont changer parce qu'en fait, vous allez être soutenus par quelqu'un de très connu. Et ici, moi, j'ai l'impression que vous allez vous associer avec quelqu'un. Mais ça va mettre vos ennemis hors d'état de nuire. Et là, ici, j'ai vraiment quelque chose. Tiens, regarde. Stérilité de l'ennemi. Ah 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 plaisir. Non, mais vous allez kiffer. Ici, c'est marrant parce que je lisais ça dans les aptitudes des capricornes. C'est-à-dire que les capricornes, ils sont capables de te lécher le pion assez profond. Un petit peu comme les versos pour être en bonne relation avec les personnes influentes. Et du coup, ça ouvre beaucoup de portes. Et tes adversaires, quand ils le savent, ils sont beaucoup moins cons. Ils disent, ah mais d'accord, non. En fait, il est vachement sympa qu'il a mis deux trucs. Alors, ici, le regard, l'œil, la guitare. Ah, conversation de cœur à cœur, on a du mal. Ici, c'est comme si on n'arrivait pas, on ne se projette pas. Des gens ont peur d'avoir une conversation de cœur à cœur. C'est quoi cette affaire ? Il y a un ange qui vous accompagne. Ça doit être le diable. Non, je déconne. Un, deux, trois. Non, ça fait longtemps que vous savez que vous devez le faire. Ah, non, je passe. C'est peut-être que vous n'arrivez pas à parler à ce moment-là. Ici, ce qui est important, c'est le changement de regard sur la relation. Et de comprendre ce qui est souhaité ou attendu par les deux. Il y a un retour à la chaleur. Et par rapport aux prises de tête, en fait, quand il va y avoir des prises de tête, en fait, au lieu de se prendre la tête, on va se téléphoner. On va se demander. Ok, je n'ai pas compris ce que tu veux. Tu veux quoi ? Je ne me prends pas la tête, je communique. Et c'est la clé. Au lieu de se faire des films à la place de l'autre, au lieu de s'inventer que ceci, des trucs, des histoires tristes, et de fermer les yeux parce qu'il y a trop de difficultés, le cadeau que vous allez vous faire, c'est... Ok, on va étape par étape, step by step. Je comprends que ma structure n'est peut-être pas... Ah, ici, on vous dit, ce n'est pas pareil quand on... Il faut adapter... Il faut adapter votre réaction par rapport à ce que vous voulez. Et ici, il y a une vraie envie de préserver la relation, de stabiliser les choses, en fin de compte, parce qu'on a envie que ça dure, ok ? Ici, il y a même un petit truc qui peut se passer, là, pour certains. On regarde. Ouais, il y a des solutions. Et le 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on attend depuis longtemps ? Ouais. Ça faisait longtemps que la personne, elle, fermait sa bouche, hein. Et ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est à partir du prochain printemps, ce sera même très facile d'être chaleureux. Ouais, ici, j'ai des gens qui n'ont pas dit qu'ils ont pris de la hauteur. Donc, les sentiments, justement, se sont vachement élevés. C'est comme s'il y avait un nouveau point d'équilibre. Avec ce 3, 2, terre, et non pas celui de... Je ne sais pas ce que j'ai merdé tout à l'heure, c'est... Je suis capable d'évaluer si je suis bien avec telle ou telle personne. Avec le 9, 2, terre, on est sur des personnes qui sont très, très indépendantes, hein. Qui ont de forts caractères et qui peuvent se rentrer dans l'art. J'allais dire sans méchanceté, même, hein. Simplement parce qu'il y a un caractère, genre, autoritaire. Il peut y avoir un côté de leadership bien trempé, là. Mais c'est simplement l'intensité du caractère, tu vois. Alors, Queen of Cup. La reine de coupe nous parle de vos sentiments ou de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Oh, putain, pardon, il y en a beaucoup, hein. 10 de denier. Quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui veut vous faire un cadeau ou quelqu'un qui veut vous gâter. Mais en secret. Alors, ici, c'est marrant parce qu'on me fait penser à une marraine. C'est marrant, hein. Quelqu'un veut vous sponsoriser. Quelqu'un veut vous aider. Vous, vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez. On vous dit, demandez si vous avez besoin de sponsors. Donc, j'ai besoin de sponsors. Voilà, moi, je voudrais avoir plus de temps pour écrire mon bouquin. Je ne sais pas si vous me conseillez de faire une cagnotte en... Et là, mes guides, ils me disent cagnotte en prévente du bouquin. Ah, ça peut être sympa. Valeur. Je suis consciente de ma valeur. Je peux m'organiser pour faire ce que je veux. Ah, ouais, la tour. La tour. Il y a quelque chose qui va se passer, là. qui provoque un nouveau départ. Ouh là là. On dirait... On aurait dit, comme il s'appelle, Homer Simpson. Alors, waouh, 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 waouh. Bon, ici, il peut y avoir beaucoup de plaisir. Alors, attends, attends, attends. Le nombre d'arcanes majeures, là-dedans, c'est un truc de fou. On a la papesse. Il y a un secret. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Hallucinant. Moi, je pense que vous ne vous y attendiez pas. Euh... Ici, on peut avoir quelqu'un qui est dans une relation qui est plus ou moins cachée à qui on annonce la couleur de... On veut quelque chose d'officiel. Et par contre, par rapport à des gens avec lesquels vous avez pu avoir une relation officielle ou votre autre a pu avoir une relation officielle, ici, ça va couper. Allô ? Ça, on peut tord. Et oui, là, ici, quelqu'un se tire d'une relation. Alors, ici, cette relation est peut-être déjà terminée depuis longtemps. Ça pouvait être une relation toxique avec... Alors, moi, je pense que c'est une relation toxique avec la mère ou le père, j'allais dire d'un de vos enfants. Mais ça peut être de tous vos enfants. Ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. Mais c'est devenu toxique. Est-ce qu'il y avait quelque chose de malaisant qui a fait que quelqu'un a pu basculer dans l'alcool, par exemple, ou dans d'autres formes d'addiction ? Parce que là, on peut tout à fait avoir ça. Mais c'est... On se rend compte que la personne n'était pas du tout celle qu'on croyait. Comme une confirmation de l'univers. Ouais. Ouais, donc ici, quelque chose qui était en triangulaire va passer en voie officielle. Il y avait un truc... Moi, je pense qu'il y a des trucs secrets. Vous allez être sponsorisé, amis célibataires, parce que vous êtes en train d'investir votre énergie dans un gros truc. 10 de bâton. Alors, ici, il peut y avoir un déménagement. Mais on peut surtout arrêter de prendre des responsabilités. Nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose qui a été identifié en absence. En fait, il n'y a plus d'addiction. Il n'y a plus de lien toxique. Normalement, c'est fini, la sonnerie. Oh, stratège. Ici, on vous dit de ne pas annoncer la couleur. Allô ? Ah, ben, ça répond pas. Je te rappelle. Bon, attends. Je vais te rappeler. Non, mais sérieux. Le harcèlement de ouf. Alors, cette d'épée, on vous dit d'être stratège, de ne pas annoncer la couleur. On vous dit, n'annoncez pas aux gens que vous vous barrez. Ou n'annoncez pas aux gens que vous guérissez ou que vous partez. Ou, regarde-moi ça. J'ai l'impression que vous pourriez vous faire courser. Ici, ce qu'on vous dit, c'est... La stratégie, c'est par rapport à qui vous aimez. Soyez secret, soyez discret. Il y a trop... En fait, c'est pour protéger votre relation qu'il y a quelqu'un qui est stratège. Et ici, génial, génial. J'ai une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les trous, qui pense être également stratège et qui va se prendre les pieds dans le tapis, pris à son propre piège. Et en fait, ce qu'elle pourra voir de loin, c'est... Les petits amoureux se seront retrouvés. Bon, pour moi, ce n'est pas des petits amoureux. Le soleil, c'est un grand amour. On voit des gens qui se retrouvent comme des gamins ici. C'est presque les enfants intérieurs qui sont contents. C'est génial. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus de sacrifice. Ouais. Allez, on y va avec l'oracle de Jenny pour l'amour. Comme ça, ça fera une petite vidéo courte pour un lundi. Alors ici, j'ai toi ou l'autre qui a été immature, qui a réagi de manière impulsive. Tu étais un lapin, tu as envoyé tes carottes baladées. Donc, on vous dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. En face de vous, j'ai quelqu'un de déter, d'ambitieux, peut-être de trop branché pognon. Et en interaction, j'ai des énergies de créativité. Donc là, on parle de mission de vie. Mais j'ai envie de vous dire, laissez-la. Laissez ça un peu... Alors, immaturité, par contre, on va en mettre une couche. On va demander pardon pour les conneries qu'on a faites. Ici, par rapport à l'ambition, j'ai quelqu'un qui va réaxer. C'est marrant, hein. Parce qu'ici, en fait, les gens vont juste un petit peu... Chacun va juste un petit peu modifier sa ligne de mire. Ok, j'ai déconné. J'ai été complètement affolée. J'ai fait que des conneries et tout. J'ai fait un travail sur moi. Je te demande pardon. Je recommencerai plus. J'ai bien compris. Ici, il y avait quelqu'un qui était peut-être trop axé matériel, trop axé crânage. Je ne sais pas comment dire. Images. C'était... Ouais, c'était un peu pas du fake, mais l'apparence. Et ici, en fait, on voit que... Ici, on peut avoir cette apparence-là d'un peu loin. Tu sais que l'autre est... Enfin... L'autre vous en fume un peu. Mais en fait, de près, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de naître. De renaître à elle-même. Parce qu'il y a une relation au sein de laquelle cette personne, même si elle ne l'a pas dit, elle s'épanouit. D'accord ? Donc, elle n'osait peut-être parler que de matériel. Mais là, c'est une personne qui va vraiment s'équilibrer avec la carte de la justice entre le matériel, le concret et le sentimental. Le fait de... Sécurité matérielle, sécurité affective. Et ici, j'ai pareil, quelqu'un qui a pu être très impulsif, alors que ce n'est pas le modèle. Et ici, en fait, c'est simplement... En fait, ici, c'est quelqu'un qui dit, bon ben voilà, si on ne me donne pas d'amour, je ne suis que dans le matériel et le pognon. Et ici, j'ai quelqu'un qui, si on ne me donne pas de sécurité affective, je ne fais que des gommeries. C'est impeccable ! C'est merveilleux ! Créativité ! Développer sa créativité, on met de soi-même dans toutes ses activités, on ose être soi-même, on partage son énergie, on fait quelque chose d'artistique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de fonction de nourriture, de logement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste pour la beauté. C'est juste pour la beauté du geste. Et ça, c'est seulement l'humain qui sait le faire. D'accord ? Il n'y a personne qui va faire de la marqueterie, tu les as vus les ratons laveurs, ils s'arrêtent et ils font un petit peu de marqueterie. Non ! C'est des trucs à nous. Et ça, en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où il te reste du temps, où tu t'es bien organisé, sur quoi tu vas te concentrer pour générer de la belle beauté. D'accord ? Ici, les encouragements de vos guides, vous écoutez vos guides, c'est bien, c'est la bonne voie. Poursuivez vos efforts, ne vous arrêtez surtout pas, vous êtes guidé. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un recentrage qui va vous amener de la sérénité. Et par rapport aux encouragements de vos guides, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a un verdict. Ne jugez pas de crainte d'être jugé, un verdict va être porté. Donc moi, ce que j'en comprends de tout ça, c'est qu'ici, les personnes se sont rassurées l'une l'autre par rapport à leurs sentiments et leurs émotions. Et il y a vraiment une empathie, une bienveillance, une gentillesse. Parce que là, avec Ange Gardien, c'est la maman de Jenny. Elle est déjà remontée au ciel, mais je crois qu'elle nous garde tous. Et bien, en plus, c'était une artiste aussi. Proche à considérer comme de la famille. Mais peut-être aussi, c'est avec des amis proches que vous développez certaines choses et que vous remarquez que, en sortant du jugement et en étant plus dans la compréhension, puis en voyant ce qui est vraiment, parce que là, il y a une belle relation. Si les gens, ils déconnent aussi, c'est peut-être qu'ils s'aiment beaucoup. Et il y avait peut-être eu une marque de désintérêt, une marque de distance, parce qu'on ne se comprenait plus. D'accord ? Qui a généré de l'amertume. Mais ici, c'est parce que les gens s'aiment vraiment beaucoup. On ne s'est dit pas de chance, mais en fait, ça veut dire qu'il y a de la chance. Il y avait un autre souhait. D'accord ? Bon, ici, j'ai des gens qui peuvent paraître instables, parce qu'ils ne sont pas forcément connectés à leur instinct, à leur émotion. Il y a beaucoup de clairvoyance. Il y a une guérison qui est en cours, avec une acceptation de quelque chose qui va permettre de faire partir des doutes et du désespoir. D'accord ? Il peut y avoir une petite dimension nostalgique, mais on va essayer de revenir dans le présent. Ouais, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges. Cette relation, elle a été sabotée par des gens autour. Donc, vraiment, je vous invite, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, en ce moment, si vous avez une belle relation dans votre cœur, gardez ça pour vous. Et les personnes auprès desquelles vous devez exprimer les émotions, les sensations, ce que vous ressentez, c'est bien la personne de votre cœur et pas tout le monde autour. Sérénité et ici, désespoir. Super, désespoir. Et ouais, et là, moi j'ai l'impression qu'ici, j'ai quelqu'un qui a pu être superficiel et qui est persuadé que l'histoire, elle va se terminer. Et là, on vous dit, il y a une élévation qui est possible si vous utilisez l'ancrage et vous allez pouvoir à nouveau vous projeter. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais il y a peut-être des étapes, une étape de nostalgie pour aller vers la réussite et la loyauté. Mais attention, parce que j'ai des gens qui procrastinent et ça peut être le seul truc qui vous freine. Je répète, ça peut être le seul truc qui vous freine. Ok ? Ah bah dis donc, 25 minutes quand même. Qu'est-ce que l'autre ne vous dit pas ? Je n'apprécie pas, je t'apprécie mais je n'assume pas notre relation vis-à-vis des autres. Donc, qu'est-ce que la personne prend ses distances ? Carte blanche de l'univers. Et si c'est un peu comme weird, on ne vous dit rien, il n'y a pas de réponse. Vous ne devez pas savoir. Et enfin, la troisième, c'est je ne suis pas encore prêt. En tout cas, en dos de deck, on a quelqu'un qui voit là où vous vous bloquez tout seul et ça rend l'autre malade ou ça rend vous malade parce que vous avez mis du temps à vous débarrasser peut-être d'une addiction ou d'un mauvais comportement et vous voyez que l'autre est coincé dedans. D'accord ? Ici, sur la première carte, par rapport à la superficialité, l'ambition, la distance et la guérison. Ici, j'ai un peu quelqu'un qui fait le show, tu sais, style, ouais, j'ai besoin de personne et tout. Imagine ton couple entouré de lumière sans que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ici, je pense qu'il y a beaucoup d'ego et puis il y a aussi beaucoup de fierté. Et ici, chacun a blessé l'autre mais sans le vouloir. Et ce n'était vraiment pas souhaité. C'est que de la maladresse. Moi, je vais voir plutôt quelque chose comme beaucoup de sentiments qui ont du mal à être exprimés qu'une méchanceté. Mais de toute façon, vous le savez. D'accord ? Vous savez très bien où vous en êtes. Vous savez si vous êtes dans une relation toxe ou pas. Et toxe à quel niveau, j'ai envie de vous dire. Deux, en ce qui concerne les affaires de cœur, on vous dit qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez développe votre compréhension de la vie ou de l'amour. Et enfin, exprime ta gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt dans ta vie. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ici, on se termine avec pureté. Oh, j'adore ! Alors, attends, je ne vois plus ce que je fais. Je n'aime pas quand je ne vois plus ce que je fais. Alors, elle est la base d'une personnalité divine. Oh oui ! Elle ne permet aucune altération ni insuffisance. Elle est synonyme de droiture d'esprit, de caractère et d'attitude. Elle concerne le cœur, les pensées, les paroles, les actions et les relations. Pureté signifie royauté. Elle permet d'avoir un... Eh, royauté, c'est quand on arrive au roi et à la reine. Tu es responsable de tes actes, de tes émotions, de tes sentiments, de tes pensées et de tes... Quoi ? Et de ton enthousiasme. Attends, sentiment, sentiment, c'est les coupes, les épées, c'est les pensées, les deniers, c'est ce qui est concret. Et l'autre, c'est quoi ? Les bâtons, l'enthousiasme, ce que tu as fait. J'en ai... Non, j'en ai encore oublié une. Jamais. Les coupes. Les coupes. Les épées, on a déjà dit. Les coupes. Oh ! C'est pas vrai ! Il y a quelqu'un qui va rencontrer un grand amour, là. Vous savez que vous êtes avec... Vous vivez votre meilleure vie, hein. J'allais dire bande de salons. Et ici, c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est... Il peut y avoir des gens qui sont très, très aigris parce qu'eux voient que vous vivez votre meilleure vie. Et peut-être qu'eux ne vivront jamais. Il y a des gens qui ont l'impression, quand ils voient votre couple, qu'ils ne vivront jamais ça. Et ça peut créer... Il faut que vous compreniez que ça peut créer beaucoup de jalousie. La pureté signifie royauté. Elle permet d'avoir un caractère équilibré et entier. Si la pureté est la mer, le bonheur et la paix sont ses enfants. Alors, on se termine avec un petit oracle du fond des bois. Non, avec le petit oracle du tarot. T'as vu que j'ai ringé ou presque, hein. On a le pendu. Tic. Tac. Tic. Tac. C'est rigolo. J'avais écrit une nouvelle qui commençait par toc toc. Mais j'ai aussi fait tic-tic. Tac, tac. J'adore. J'adore les bruits. Vous savez que je souffre d'une hyperacousie. Enfin, j'en souffre plus maintenant. Je joue avec. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît. La durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge. Je souris. Je souris. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. 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 A vos souhaits. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, un excellent mardi. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis merci.